Bonjour et bienvenue dans le vlog masse numéro 22 C'est bientôt Noël Ouais 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 J'ai cru qu'il y avait quelqu'un sur le toit en face Non c'est une cheminée On commence la semaine Parce que pour moi on est lundi Je filme ça deux jours en avance J'ai commencé la semaine en me lavant les cheveux Et ça c'est vachement bien Il est actuellement 9h30 ou 9h40 Je sais pas exactement Et je ne sais pas quoi mettre Je ne sais pas du tout comment m'habiller aujourd'hui Je suis complètement perdue Sur ce que je peux mettre comme vêtement Là j'ai juste envie d'être au printemps-été Ça y est j'en ai déjà marre de ma garde-robe d'hiver Et en plus je veux garder mes jolies robes Pour les repas de famille Noël tout ça tout ça Je vois un legging dans la pile de linge propre Qui est juste là Ouais Oui je peux mettre juste simplement un legging Il n'est pas allé réfléchir plus Je dois partir à 10h30 pour aller chez la psy Alors oui du coup je l'ai vu il y a 6 jours Je l'ai vu mardi dernier Mais toi du coup tu as l'impression que c'est très rapproché Vu que c'était dans le vlogmas 18 Je crois que je suis allée la voir Oui c'est ça Mais tu sais il y a certains jours que je filme pas tout ça Bref de toute façon c'est rapproché comme séance D'habitude c'est plutôt 10 jours, 2 semaines Il y a eu des décalages etc j'en sais rien Ceci dit à la fois ça tombe bien parce qu'on va pouvoir débriefer de la dernière fois Mais en même temps j'avoue que je balise un peu Parce que vu que j'ai mis 24h à m'en remettre la dernière fois J'ai pas très envie de recommencer quoi J'aimerais bien sortir de chez la psy et être fonctionnelle Donc j'appréhende un petit peu quand même en même temps quoi Mais d'ici là je vais me préparer Et je vais aussi préparer des reels pour Instagram pour cette semaine Pour cette semaine j'ai certains trucs à finir Donc je vais faire ça Oh dis j'ai une théorie pour Pascal Tu sais il fait ses feuilles jaunes et toutes moches là Enfin toutes moches Elles sont magnifiques mais elles ont été amochées Je crois que c'est simplement parce que Il y a le sapin qui bouche une partie de la fenêtre d'en face Donc en fait ce que je fais maintenant C'est que tu vois J'essaie de pas te montrer Enfin voilà chez moi Cette porte là qui bouche la fenêtre Ce que j'essaie de faire, de penser C'est de la fermer La fenêtre elle a 4 carreaux Et il y a 2 carreaux qui sont bouchés par le sapin Et 2 carreaux qui sont bouchés par la porte Donc la monstera, ma théorie C'est qu'elle n'avait plus du tout de lumière Donc là je me dis qu'en fermant la porte du bureau Je devrais pouvoir récupérer un petit peu de photosynthèse Pour qu'elle puisse me faire de la chlorophylle C'est ma théorie, je dis pas que j'ai raison Mais ça vaut le coup d'essayer Parce que voilà j'aimerais que Pascal aille bien Et passe cet hiver tranquille Parce que tu sais il faut changer la terre des plantes Quand elles font ça Sauf qu'il faut pas changer la terre en hiver Donc il faut que ça attende le mois de mars ou avril Donc voilà d'ici mars à avril Il faut trouver une solution Du coup je tente ça Finalement pas de leggings J'avais pas envie Et je me suis souvenu que j'avais cette robe pull Que j'adore Et que j'ai pas mise depuis peut-être 2-3 semaines Donc je suis trop contente Je la ressors Par contre c'est collant Semi translucide noir là J'aime pas trop Franchement je trouve pas ça dingue Mais bon c'est pas grave La tenue est quand même stylée Le bandeau c'est juste pour pas avoir les cheveux dans les yeux Et mon petit collier que j'adore Qui est trop beau Et je n'ai pas eu le temps de faire ma routine complète du visage Donc j'ai fait ce que je faisais avant A savoir eau de rose et crème Mais je sens que c'est pas assez Je sens que ma peau étire La morale c'est qu'il faut avoir une routine du visage qui te convient Et pas juste mettre de la crème Le manteau Je suis à un feu là Et vraiment vraiment ce trajet en voiture c'est de la merde Déjà je me suis mise à chialer Parce que j'ai vu un petit chat Percuter sur le trottoir Ça m'a fondu le coeur Genre j'ai encore envie de pleurer Rien que tu pensais c'est affreux Donc je me suis mis à pleurer au volant J'étais trop mal Ensuite je me suis rattrapée J'ai ravalé mes larmes Donc on sait à quel point c'est désagréable Quand on peut pas pleurer Et ensuite il y avait une route barrée Donc j'ai du prendre une déviation J'ai du prendre Waze Tout en conduisant Bref La merde Voilà Et le feu va bientôt plus être rouge Et il y a les pompiers derrière moi C'est super Non mais c'est génial Vraiment Et me voilà sortie Du rendez-vous Attends Tu me vois pas bien Là C'était détendu Sans trop d'émotion C'était court Un petit peu moins d'une heure Non vraiment Pas mal du tout Même si je suis arrivée Donc dans l'état Dans lequel tu m'as vue juste avant Chut Joule Calme toi Tu m'as vue dans l'état Dans lequel je suis arrivée Chez la psy Avec la mauvaise humeur Le torticoli La tristesse Du petit chat On a parlé de pas mal de choses On a parlé de prise de parole en public Puisque à l'heure où tu regardes ce vlog Enfin si tu regardes ce vlog à l'heure A 18h le 22 décembre Il y a une rencontre avec moi A la galerie rivaux Pour les informations dangereuses Donc du coup vraiment Bah on a parlé prise de parole en public Et technique pour gérer Oh une pie Salut toi Trop belle En fait ma psy l'a réalisé il y a très peu de temps Mais sous mon tag Troubles anxieux généralisés dont je souffre Elle a discerné aussi d'autres peurs Enfin d'autres troubles De l'anxiété sociale Et du trouble panique Et elle m'a donné des questionnaires à remplir Pour déterminer la puissance De ces deux types de troubles psychiques Pour voir Parce que par exemple le trouble panique C'est évident que je l'ai Mais c'est pas clair de l'intensité Parce que je mets tellement d'évitements en place Depuis toujours Depuis que je suis toute petite Que c'est super bien caché Sous l'évitement des situations Bon je me gêne les miches Donc voilà juste Je revois pas ma psy avant 3 semaines J'ai des questionnaires à remplir C'était bien c'était cool Il est midi Je commence à avoir faim J'ai la vessie pleine Faut que je rentre chez moi En écoutant du Joule Voilà Beau programme Je suis rentrée J'ai déjeuné Et là je vais faire la liste de course Pour le repas de Noël De vendredi soir Avec Sandra et Maël On se fait un repas de Noël 100% vegan Et j'ai envie de Vraiment profiter de ce cocon Confortable Pour manger des bonnes choses vegan Et aussi Je suis extrêmement heureuse Parce que la mère de Léo A accepté de faire Je vais faire un Noël végétarien Thank God Je suis tellement contente Tellement reconnaissante Genre après une discussion ensemble Elle a changé d'avis Et je suis trop contente quoi De pas avoir à Voir le cadavre D'un agneau Sur la table Enfin vraiment Quel bonheur Il n'y aura pas de bébé mort Sur la table Ça c'est trop bien Donc on s'occupe des simili-carnets Pour aller avec un couscous Tagine Donc je vais acheter des merguez Et des chipolatas Des nouveaux fermiers Et je vais acheter des végés orientales De chez Whiti Pour ça Et le menu Je te donne Le menu de Noël Vegan Que on va faire On commence L'apéro L'entrée Ça va être une tortilla Les patatas de Lloyd Long Que tu m'as déjà vu faire Dans les vlogmas Donc là je vais Faire la liste des ingrédients Et tout et tout Pour faire les courses Aujourd'hui et demain Et en plat principal Maëlle va faire un crumble De légumes Qui a l'air dinguissime Avec des noisettes Chaux de Bruxelles Enfin vraiment le truc Hyper festif quoi Et moi j'ai envie De l'accompagner Avec des Des protéines panées Donc je pensais Faire du tofu Du magasin asiatique Donc ça j'irai demain Et aussi faire du setan Peut-être Pané Et des protéines De soja texturée Pané Faire un peu Un petit frishti De plein de différents Types de protéines Végétales panées Donc ça c'est le plat Ensuite j'ai vraiment Envie de faire Un plateau de fromage Donc ça En fonction du temps Que j'ai Mais je vais quand même Regarder les ingrédients Donc j'ai décidé De faire La feta Voilà Ensuite Je te montre pas non plus Enfin je vais pas te donner Le détail des recettes Parce que ça s'appelle du vol Hein quand on fait ça Ensuite le gouda Aux épices Ensuite j'ai envie De tenter le fromage Au kombucha À la kombucha Enfin moi Le genre féminin Mais bon Les soucis de la langue française Parce que je sais pas Ça a l'air trop cool Facile à faire Ouais trop bien Donc voilà Et après Dernier truc que j'ai envie De tester Le pavé au tempeh Donc la base de la fermentation C'est le tempeh Et je sais pas La consistance Ça a l'air fermé Et j'adore quoi Je vais voir ce que Ce que je peux faire Je vais me faire Une petite liste de courses Tout ça Tout ça Et aujourd'hui Je vais juste aller à Monoprix Il faut que j'aille à Undies Parce qu'un caleçon Que je vais faire lire Dans le calendrier de l'Avent Ne lui va pas Enfin c'est pas sa taille J'oublie tout le temps Ça taille en haut et en bas Et tout Enfin bref Souci de couple Faut que j'aille à la banque Déposer mes chèques Pour du cabinet Pour voilà Boucler ma comptabilité Du mois et de l'année Il faut que j'aille à la pharmacie Je me disais peut-être Acheter des autotests Pour faire des tests Entre chaque repas de famille Et de changement de cercle Pour vérifier que tout va bien Qu'on va bien Et tout et tout Je me pose la question Est-ce que c'est disponible Est-ce que c'est pas trop cher Est-ce que ça vaut vraiment la peine Voilà Je ne sais pas Il faut aussi que j'achète des passifs Pour la gorge Phytosun Parce que j'en ai plus beaucoup Pour les vacances là Et j'avais envie d'aller ailleurs encore Non je crois C'est déjà pas mal En vrai Ça fait quand même beaucoup d'endroits différents Bon Les yeux courses Ah oui non je t'ai pas dit Et en dessert Sandra fait une bûche roulée De perles en sucre je crois A base de fruits rouges Framboises Je sais plus mais Bref ça va être trop trop bon Je suis rentrée Je te fais ici Le retour de course non alimentaire Et après on ira dans la cuisine Pour ranger les courses Alors déjà J'ai pris les pastilles Pour la gorge Phytosun J'en ai pris trois Ils n'ont plus au citron Je leur demande à chaque fois Et ils n'ont que miel Mais comme je t'ai dit Je suis tellement accro à ces pastilles là Que même s'il y a du miel Je les prends quand même Mais moi je Enfin Étant vegan D'habitude je prends les citrons Et là ça fait deux fois que j'y vais Et qu'ils n'ont que miel Et c'est la seule pharmacie de Poitiers Qui a ces pastilles Je te jure Enfin vraiment Ça fait des années que je les achète Et il n'y a que ici que j'en trouve Bref Trop déçue que ce soit au miel Mais pas le choix Et ces pastilles sont vraiment excellentes Ensuite je suis repassée à l'amétisme La boutique de pierre du centre-ville de Poitiers Qui a ouvert il n'y a pas très longtemps J'ai pris deux cadeaux Donc je suis super contente Ça c'est réglé J'ai réussi à changer le caleçon pour Léo Donc je suis très contente d'avoir réussi à changer Vu que je n'avais pas le ticket Mais vu que c'était un échange Ce n'était pas grave Par contre il n'y avait plus le modèle Que je lui ai acheté à la base Donc j'ai dû partir sur un modèle uni Plus simple Mais d'une très jolie couleur J'espère que ça va lui plaire Parce qu'il a vraiment aimé Quand il a déballé le caleçon ce matin Il était en mode Oh j'aime trop C'est vraiment trop joli C'était un bleu ciel magnifique Et c'est sa couleur préférée Bref Je suis déchue Et en même temps je suis contente Parce que j'ai réussi à le changer Pour un caleçon à sa taille Et trop contente J'ai acheté des masques noirs Bon par contre Tout le monde a eu la même idée que moi Evidemment Comment j'ai pu penser Que j'étais la seule A avoir eu cette idée D'acheter des autotests Pour te faire des tests Entre chaque repas de famille Evidemment je n'étais pas la seule Donc toutes les pharmacies De la place du marché Étaient en rupture de stock Donc j'en ai parlé A une des pharmaciennes Qui m'a dit Appelez demain On devrait en recevoir des nouveaux Au pire vous venez demain Et tout N'hésitez pas à nous appeler Machin Enfin trop sympa Vraiment super gentil Donc j'espère que je pourrai en avoir Quand même Le moment où j'ai été le plus Sans contact avec de monde C'était au moment du vernissage Là par rapport à Aujourd'hui C'était il y a 5 jours Donc en vrai Si dans 2 jours Tout va bien La phase L'endroit le plus risqué Disons Sera passé Et tout ira bien dans 2 jours Mais j'aimerais quand même avoir Les autotests Pour checker Enfin bref Je sais pas si c'est une lubie à moi Mais je considère que c'est peut-être Une bonne idée Voilà Vu que je vais voir du monde De plein de cercles différents En fait c'est ça Alors des petits masques noirs Ouh là là Ah ça franchement Ça va me faire tellement plus plaisir De porter ça Enfin désolé C'est tellement plus stylé quoi Tout de suite C'est pas la même chose Que les masques bleus Enfin ça a tout de suite plus de style Le noir de toute façon Donc trop condamne Vraiment ça ça me refait Et maintenant on va faire les courses alimentaires Alors Nous disions En braquant comme d'habitude Il se trouve que juste après Je vais boire un verre avec Lucille Tu sais que j'ai rencontré Pendant le vlogmas numéro 8 Où j'offrais des sextoys à mes abonnés Je me suis grave bien entendue Avec tout et tout Mais avec Lucille On s'est dit que ce serait sympa De se revoir Vu qu'elle habite pas très loin de chez moi Donc je ne viens pas les mains vides J'ai pris de la ginger ale Et des chips Tyrells Parce que c'est la base J'ai pris des chips pour l'apéro du 24 Où il se trouve que ma mère arrive demain Pour 48h Donc peut-être qu'on sortira les chips Voilà Pour un petit apéro Pourquoi pas De l'eau gazeuse pour la tortilla Tu te souviens Je l'avais trouvé un petit peu trop compacte Et donc je me suis dit Que j'allais prendre une eau gazeuse Qui a plus de bulles Parce que c'est ça le grand secret De la tortilla vegan C'est que c'est plus aérien Avec l'eau gazeuse Donc j'ai pris du perillé Qui a des bulles quand même bien puissantes Avec l'exemple du sud oui Des yaourts andros végétaux à la pomme Parce que j'adore le goût artificiel du yaourt à la pomme Ça me fait trop kiffer Et ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé Ça doit faire Bah depuis que je suis vegan Donc ça doit faire 5 ans 4h30, 5 ans De la moutarde pour les fromages végétaux De l'alprococo parce que c'est toute ma vie De l'agar-agar pour les fromages végétaux Du miso blond pour les fromages végétaux Des noix chinoises instantanées aux légumes Parce que ça dépanne Notamment pour aller au cabinet Je... Vraiment c'est idéal Parce que ça m'est arrivé là Depuis septembre Ça a dû m'arriver 2 fois De manger des noix chinoises là-bas Parce que j'avais pas le temps de préparer un déjeuner En fait la veille Pour plein de raisons Mais des fois j'ai pas le temps de me préparer un déjeuner Donc ça dépanne de ouf ça Même à la maison en fait Et puis j'adore ça Du persil séché pour la tortilla Un petit ramequin qui va me servir de moule Pour faire genre le gouda par exemple Voilà mais par contre va falloir m'expliquer Pourquoi ils mettent des étiquettes Au fond du ramequin On peut pas l'enlever Je suis de mauvaise humeur très très rapidement C'est l'énergie J'ai besoin de vacances Enfin tu le sais Et de la purée de noix de cajou Pareil pour le fromage Parce que c'était super cher C'est 5,50€ C'est tellement moins cher Sur le quasi-domi Mais bah pas le temps de faire une commande quasi-domi Puis je vais pas faire une commande quasi-domi Juste pour un truc quoi Une fois par mois quoi Pas plus Et chose extrêmement grave Je n'ai pas trouvé Les mergazes et les chipolatas Nouveaux fermiers Parce que Il n'en avait pas à mon prix Je suis prête à faire tous les magasins Clairement la mère de Léo a accepté De pas manger de viande à Noël Je suis prête à faire tous les magasins Pour trouver des fucking Chipolatas et mergazes Nouveaux fermiers Vraiment Puis si t'en as Je te les achète Demain je vais aller en chercher Enfin je vais aller chercher Dans d'autres magasins Je vais demander à des potes Mais ouais là Il faut mettre un plan d'attaque en action Tu vois Je vais commencer par ranger ça Et par me calmer deux secondes Et respirer Ça peut être bien Dans d'autres magasins Je suis hyper en retard sur mes commentaires YouTube Donc vraiment là j'ai 6 jours de retard Et ça veut dire des dizaines et des dizaines de commentaires Donc je m'attèle à ça On va se faire une petite session commentaire Ça va être super Par contre j'ai presque pas de batterie là Ah et Lucille je crois qu'elle va annuler Parce qu'elle dit qu'elle a un contre-temps professionnel Donc je pense que je ne vais pas aller chez elle ce soir Tant pis, c'est dommage Ah j'ai même pas eu besoin de l'appeler, elle a compris Trop bien Alors le code d'authentification Je te disais que mon ordi tenait grave le coup Qu'il était trop bien et tout ça Mais en fait la touche 8 Slash point d'exclamation J'avais plus de batterie, ma caméra s'est éteinte Je disais donc que la touche 8 et point d'exclamation ne marchent pas Donc pour répondre en commentaire Sachant que j'utilise beaucoup le point d'exclamation C'était un peu la galère Il est 19h39 Je suis encore là Ça veut donc dire que Lucille a bien annulé Parce qu'elle était trop fatiguée Après un déplacement professionnel Voilà, ce que je comprends très très bien Et du coup ça fait 4h que je suis à ce bureau JPP J'ai fini les commentaires, je crois que j'ai mis 1h30 à répondre à tous les commentaires C'était un peu long Mais ça m'a fait trop plaisir Les retours sont quand même tellement positifs Que c'est super agréable à lire Et me dire que c'est bon, que je fais ça bien quoi Et là actuellement je suis en train de gérer des trucs pour le écho à mots Je suis trésorière de l'association Je l'ai été pendant octobre, novembre, décembre avec Sandra On a été le binôme de trésorière de ce trimestre là Et dans nos rôles de trésorière il y a pas mal de choses Il y a vérifié que tout le monde paye ses cotisations tous les mois Des cotisations qui sont calculées en fonction de ce qu'on gagne Les membres du écho à mots remplissent un tableau Qui fait la soustraction entre leurs dépenses et leurs recettes Enfin la soustraction des dépenses sur leurs recettes Et de ce qu'il reste on reverse tous et toutes 10% Donc imaginons il nous reste à la fin du mois Après avoir fait toutes nos dépenses et nos recettes Il nous reste 500, on paye 50 à la cotisation Donc c'est super parce que c'est une façon d'épargner C'est une façon de commencer déjà à avoir une base pour tout frais qui arriverait Donc c'est vraiment super On a déjà pas mal de sous de côté Donc bref c'est trop bien Et là je dois payer l'assurance de la Maïf pour 2022 Voilà donc j'ai ajouté un nouveau bénéficiaire C'est pour ça que j'ai appelé Charlotte Parce que c'est son numéro de téléphone qui est sur le compte du Crédit Agricole Là où on a notre compte d'association Et elle m'a envoyé tout de suite le code Donc c'est bon c'est parfait Alors Nom du bénéficiaire Maïf Ah oui et la touche I aussi commence à bugger parce qu'elle est juste en dessous du 8 Et Liban Oh my god Oh my god Je sens que je vais pas pouvoir le faire comme ça Oh non Faut le faire manuellement Ceci dit heureusement que je suis pas allée voir Lucille Parce que j'aurais jamais pu finir ma journée D'ailleurs je n'ai pas du tout fini Plein de choses que j'ai pas faites Mais en même temps il y a des choses que j'ai faites Que j'avais pas prévu de faire Genre j'ai acheté deux cadeaux de Noël Donc ça compense Ça peut compenser peut-être oui Flemme de tout Je me sens un peu Mais tu vois On voit à la disposition de l'assiette que c'est Léo qui a fait le dîner Au menu ce soir Reste de cake fait par Léo ce week-end Graines germes et maison Aiguillettes végétales à la méditerranéenne de Eura Et petite pouillée de légumes Je devine Poireaux, champignons, tomates séchées Tout à fait Avec un petit oignon Un petit oignon en plus Vous êtes flou très cher Pourquoi vous êtes flou comme ça ? Est-ce qu'on vient encore de passer une heure à parallèle de ton travail ? Je suis pas là 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 Je fais vraiment des heures sup en coach moi Ça commence à Abuser de mes services là Est-ce que je conclue ce vlog tout de suite ? Non pas encore Non pas tout de suite Non Encore envie de tenir cette caméra un petit peu On a deux couples d'amis Qui ont eu des bébés Du coup on va leur faire des cartes C'est Léo qui a toujours ses idées très wholesome Donc on a sorti les cartes Tout le matériel Et on va faire des jolies cartes Petit atelier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Et me voilà dans mon lieu préféré pour terminer ce vlog. On s'est fait une petite session emballage de cadeaux en plus. Léo est en train de finir avec un vieux drap mais c'est trop bien. Toi, qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant je suis en train de galérer là. C'est pas le moment le plus... Le plus facile. Ceci dit, j'ai une technique que je pourrais te montrer si tu veux. Mais en même temps c'est toi qui emballe les cadeaux. Donc c'est toi qui fais ce que tu veux. Tu peux montrer à la caméra celui que tu as fait pour ta mamie ? Il est trop mignon ! Avec noeud de chaussures. Oui, c'est des lacets de chaussures que j'utilise comme noeud que je réutilise. On n'a pas utilisé un seul papier cadeau neuf. Genre moi j'ai fait des trucs en mode de système des quoi. C'est pas l'année la plus belle en termes de paquet cadeau. Et on a aussi garni sous le sapin pour le 24. Je vais te montrer. C'est Sandra qui a apporté des cadeaux déjà pour nous. Donc on a un peu copié. Ici il y a le cadeau pour Maël. Ici c'est un cadeau pour moi. Mais c'est pas... Enfin c'est de Sandra et Maël donc je sais pas. Ça aussi c'est un cadeau pour Léo et moi de Sandra et Maël. Ça c'est une boîte pour Marie et Fabien qui viennent passer l'apéro avec nous. Ça c'est le cadeau de Sandra. Et là-bas c'est un cadeau pour Maël et Sandra. Voilà ! Et je vais terminer ce vlog maintenant. Il est 23h15. Voilà ! Bon non mais on a fait des super trucs là. On a fait les deux cartes. Et on a fait tous les paquets cadeaux quasiment. Il nous manque vraiment plus grand chose. Écoute j'espère que ce vlogmas numéro 22 t'a plu. C'était un peu le vlog des timelapse. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de timelapse par-ci par-là. Dans la vidéo. Je sais pas exactement ce que j'ai filmé d'ailleurs. Mon torticolis va un peu mieux mais c'est toujours pas ça. Je crie moins de rage mais c'est toujours pas ça quand même. Demain on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Disons qu'à l'approbation générale. Tout le monde a approuvé que je fasse un vlogmas spécial produit terminé vu la quantité que j'ai. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à demain pour le vlogmas numéro 23. L'avant dernier ! Bientôt Noël !